Vous avez dû voir le truc qui s'est passé au port ou bien, je sais que vous êtes curieux de savoir ce que j'en pense. C'est un peu passé sous silence, il n'y a pas eu trop de commentaires sur ça. Alors nous, on va faire un autre petit commentaire, donc c'est un peu, ça ne fait pas rire, moi ça me faisait un peu pitié, ça me faisait un peu de la peine pour le pays quoi, voilà, donc il y a eu deux inaugurations et tout, et puis DS, comment tu vas? Et Sissoko, moi aussi je t'aime, je vous aime tous, il ne faut pas oublier le jeune là, donc que au port, que tout le monde triche, vous voyez? Et donc moi, mon problème est que, c'est ce que j'essaie d'expliquer, en arrivant au pouvoir sud et triche, ça peut développer la triche un peu partout. Vous voyez? Donc quand on parle dans ce sens, les gens ne voient pas les choses de cette manière ou dans ce sens, mais c'est très important. Sans oublier, on revient à ça que Dieu donne à chaque peuple le chef qu'il mérite, donc en quelque sorte, voilà. Donc je vous parle souvent d'insalubrité, vous vous rappelez de ça non? Je vous parle souvent d'insalubrité, vous n'avez pas oublié, souvent je parle de ça, parce que moi l'insalubrité là, l'insalubrité là c'est très très, avec la religion musulmane, ça ne colle pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc il a parlé des rues de Kigali, de la Namibie, qu'il ne voit même pas un petit, une petite ordure par terre. Tout cela c'est très bien. Quand on parle de ça, des ordures, il faut un traitement d'ordure, la fois de neige, il n'y a pas de l'électricité que ça peut produire et tout. Quelquefois, on voit des gens qui disent que, comme il l'a dit, que la population est indisciplinée. Je suis d'accord avec lui, c'est pourquoi il est à la tête de la Guinée. Justement, puisqu'on donne à chaque peuple le chef qu'il mérite, donc on le mérite qu'il nous mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut un suivi pour les ordures. Quand les gens font tomber, un endroit propre est un endroit respectable. Si les gens font tomber les ordures, c'est parce qu'il y en a déjà. Vous êtes d'accord avec moi? Et même s'il y a des poubelles, il faut un suivi. Dans certains pays, comme par ici, il y a un traitement d'ordure. Là-bas, il n'y a pas de traitement d'ordure. Mais, si les ordures sont récupérées à temps réel, les poubelles ramassées à temps réel, ça évite que ça déborde et qu'on lance un peu partout. Regardez dans les caniveaux. Il y a des caniveaux qui ne sont pas nettoyés. Je ne sais même pas. Ça fait des décennies. Quand les Guinées nettoyent les caniveaux, vous voyez qu'au bord du caniveau, c'est là encore qu'on met les mêmes ordures. Donc, vu que c'est au bord du caniveau, ce n'est pas ramassé, ça retombe dedans. Surtout la saison des pluies. C'est-à-dire, c'est juste, l'insalubrité, il y en a un peu en Afrique, mais en Guinée, c'est juste incroyable et hallucinant. Comme lui-même, il en parle, mais il faut un suivi, un véritable suivi. Parce que même les ordures, on peut même les vendre, il le sait. On peut vendre cela. Faire de l'électricité avec, je vous l'avais déjà dit. Donc, ça, c'est des choses que lui, il sait. Parce que c'est quelqu'un, c'est pourquoi, lui, il est difficile à défendre. Très, très difficile à défendre. Parce qu'il a beaucoup voyagé. Il a passé beaucoup de temps à l'étranger. Vous comprenez. Et il parle de Kigali et de la Namibie. Mais il y a beaucoup d'opposants, je pense, qui ne sont pas allés là-bas. Ou des Guinéens, Lamda. Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai pas encore été à Kigali. Mais je sais que c'est, il paraît que c'est très, très, très propre. C'est énormément propre. Un endroit propre est un endroit respectable, même chez toi. Quand quelqu'un vient, la personne voit que c'est propre. La personne ne dit rien. Mais dès que c'est sale, les gens, eux, même disent « Ah, tu sais, je n'ai pas fait le ménage. » La même personne ne me culpabilise. Vous voyez ? Et en Guinée, quelquefois, toi, tu peux être propre. Chez toi, c'est propre. Là où tu habites, c'est propre. Mais les environs sont tellement sales que quelquefois, tu vois les souris, les rats, les cancres là qui viennent de chez ton voisin. Vous avez vécu cela. Que tu sois en appartement ou en villa ou dans les, comment on appelle, les concessions, cela arrive. C'est parce qu'il n'y a pas un suivi. À un moment donné, quand les gens vont voir que c'est propre d'une certaine façon, ils vont avoir honte de jeter les ordures. Ça, c'est une question de logique. Les gens salissent parce que quelque part, c'est sale. Et ça a toujours été comme ça. Gai, comment tu vas ? Donc, ça, c'est un point. Il y a un truc qui m'a beaucoup amusé. Ce n'est pas amusant. Il dit qu'il est fier de l'armée. Il peut dire qu'il n'est pas fier de l'armée. Il peut dire qu'il n'est pas content de l'armée. Entre nous, sérieusement. Sérieusement, il peut dire cela. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a beaucoup tapé sur les policiers. Les policiers arnaquent. Les policiers ne gèrent pas bien la circulation et tout. Mais c'est tout le monde qui arnaque. Lui-même, il arnaque. Il est venu au pouvoir avec de l'arnaque. Si ce n'est pas cette fois-ci, la première fois, il l'a arnaqué. S'il n'a pas arnaqué la première fois, cette fois-ci, il l'a arnaqué. Donc, celui qui est à la tête, c'est comme un exemple pour nous. Inconsciemment, qu'on le veuille, oui ou non. Quand quelqu'un est à la tête, on prend souvent l'exemple sur lui. On se dit que ce que cette personne fait, que c'est bien, même si ce n'est pas bien. Parce que c'est notre exemple. Il est à notre image, on est à son image. Partagez, s'il vous plaît, parce qu'il paraît qu'il faut tout le temps rappeler cela. Donc, moi, je ne vois rien d'extraordinaire. Comme d'habitude, c'est quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi il est parti là-bas, pour inaugurer, je ne sais pas, un scanner. Un directeur de port peut faire cela ou quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre peut le faire. Il n'avait pas besoin de se déplacer pour cela. Mais bon, comme il n'a rien à faire aussi, c'est logique et c'est normal. Donc, la police, les policiers, on voit que vous, vous n'avez pas trop de poids, hein. Parce que l'embouteillage, les gens qui se gardent à double fil. Vous voyez les routes, par exemple. Les routes sont très étroites. Pourtant, il y a de la place. Les routes sont étroites et il y a de gros ronds-points. Je ne sais pas, et ça a toujours été comme ça en Guinée. Les ronds-points prennent plus de place que la route. Et à part que les routes soient étroites ou petites, en Guinée, il n'y a pas de trottoir. Pour les piétons, on s'en fout d'eux. Il n'y a pas de trottoir. Donc, les piétons se battent pour un passage. Les piétons et les voitures se battent pour avoir un chemin. Partagez, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ça provoque les accidents et tout. Il a parlé des gens aussi qui sont au bord des routes, qui vendent, machin et tout. On va tout régler. Tout cela, c'est bien. On essaie de régler ça un peu partout dans certaines villes. Mais le problème est qu'on dit aux gens, quittez au bord de la route. Ce n'est pas bien, ce n'est pas joli. C'est tout à fait vrai. Mais aller où? Où est-ce qu'ils vont aller? Quand tu dis à quelqu'un, quitte là, donne-lui un endroit là où il peut aller. Puisque ces gens là vivent de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qu'on chasse vont revenir. Parce qu'ils n'ont pas de place. Je te dis, ils ne considèrent pas les policiers. Il a plus peur de l'armée. Pourtant, l'armée aussi fait des bavures. Moi, je pense qu'en parlant de l'armée, il aurait pu signaler les bavures qui se sont passées pendant les élections. C'est-à-dire les trucs post-électoraux là. Il aurait pu parler de cela. Mais il n'a pas parlé de ça. Parce qu'il ne veut pas énerver l'armée. Ça, l'armée là, on ne va pas faire trop de commentaires. On va les laisser entre eux là-bas. Ce n'est pas moi qui vais, vous comprenez non? Parce qu'à force de parler de l'armée là, on a vu dernièrement là, qu'on a ramassé beaucoup de personnes. Donc, on va le laisser là-bas avec son armée. Mais la police, il n'a pas été très gentil et très souple avec eux. On voit que ceux-là ne sont pas… Il a aussi parlé des hommes d'affaires qui ne veulent plus les voir. Comment tu vois, Hakim? Qui ne veulent plus voir les hommes d'affaires dans les bureaux pour chercher les marchés qui attendent les offres d'emploi. Tout cela, ce n'était pas la place pour le moment. Mais, il a peut-être profité de cette occasion pour se mettre à rassurer les gens. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui cherche à rassurer la population. Comme s'il a des trucs à se reprocher à chaque fois pour rassurer, rassurer, rassurer. Mais le gros, 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 gros truc qui était trop gros, c'est pourquoi j'ai mis dans le titre, tôt ou tard, ce monsieur-là va dire ouvertement, écoutez, je suis désolé, moi, je ne suis pas guiné. Mais, sincèrement, merci de m'avoir accordé cette importance et vous m'avez donné un gros problème, un gros bagage en me confiant votre pays. Je suis désolée de vous avoir déçu, mais ce n'est pas mon pays. Sa première sortie, après les élections, la toute première sortie, vous vous rappelez de cela, il a dit qu'il ne connaît pas la Guinée, que c'est son frère qui connaît la Guinée. Un, cette fois-ci, il ne connaît pas l'administration et les cadres. Et, dis donc, ça fait beaucoup de cas, trois. Même si c'est vrai, est-ce que quelqu'un peut dire ça pour rassurer un peuple ? Tu viens d'être élu avec une élection bricolée qui n'est même pas le propre. Toi, tu viens de dire, la première sortie, la foi de Nair, c'est son frère qui connaît la Guinée. Lui, il ne connaît pas la Guinée. D'accord. Cette fois-ci, il ne connaît pas les cadres. Il ne connaît pas l'administration. Les gens qui... Je vais vous dire la vérité. Alpha Condé est très, très difficile à défendre. Très difficile à défendre. Très, 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 très difficile à défendre. Oui. Un président ou un maire. On va laisser le président à leur place. Un maire. Merci beaucoup, mon frère. Un maire qui dit qu'il ne connaît pas sa commune. Un chef de quartier qui dit qu'il ne connaît pas... C'est ce qu'on a dit. Un chef de quartier qui dit qu'il ne connaît pas son quartier. Ou une mère de famille ou un père de famille qui dit qu'il ne connaît pas sa famille. On va laisser les commentaires. Mais un jour, Alpha va dire parce qu'à force de dire je ne connais pas si je ne connais pas ça, il va finir par dire que je ne suis pas Guinéen, je suis un Mossi, je suis un Burkinabé. Comprenez-moi. C'est pourquoi je ne connais rien. Comment on peut mettre quelqu'un comme ça à la tête d'un pays une fois, deux fois, trois fois ? On est des gros perdants. Et il y a des gens qui s'installent dans ça, qui veulent imposer cela. C'est pourquoi je vous dis moi, ma page-là, c'est anti-système. Comme à la tête du système, c'est Alpha. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. comme la tête actuellement, c'est lui, il y a ses adeptes et sa bande autour, cette page-là, c'est anti-sale. Oui. Parce qu'il exagère. Pardon. Tu vas te mettre devant les gens pour les rassurer. Tu dis que tu ne les connais pas. Tantôt, ils ne connaissent pas la Guinée. Tantôt, ils connaissent la Guinée. Aujourd'hui, ils connaissent la Guinée. Cette sortie-là, ils connaissent la Guinée. Mais ils ne connaissent pas. Ok, d'accord. Moi, je prends des notes. Les hommes d'affaires qui défilent dans les ministères. Je vais vous dire une chose. Souvent, c'est les hommes d'affaires-là qui financent ces campagnes. C'était 2010. 2015. Pas cette élection. L'autre. Il y a des hommes d'affaires qui ont financé Alpha. Il n'a même pas été fichu d'inviter ceux-là à son investiture. Oui, ce monsieur-là. Et ces gens-là n'étaient pas contents. Dernièrement, là, ils disent qu'ils ne votent plus pour Alpha jusqu'à la dernière minute. Comme c'est des malinqués et qu'il y a une affaire de peules, il faut bloquer les peules. Ils sont repartis vers Alpha. Donc, quand j'ai entendu parler des hommes d'affaires, j'attends. On va voir ce qui va se passer. Un gros désordre. Un gros, gros, gros désordre. Il dit aussi que quand il dit qu'il va gouverner autrement, les gens prennent cela à la légère. Pourquoi les gens prennent cela à la légère? Pourquoi? Il veut tout simplement dire que toutes les promesses qu'il prend, comme il ne les tient pas, les gens pensent qu'il ne va pas encore tenir cette promesse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est ce qu'il se dit, quoi. C'est ce qu'il veut dire à ces gens-là. D'habitude, je ne tiens pas mes promesses. Mais cette fois-ci, là, moi, je vais tenir mes promesses. Si vous pensez que ce que j'ai l'habitude de dire, je vais faire ci, je vais faire ça, il y aura des sanctions, je ne fais pas. Mais cette fois-ci, je le ferai et vous-même, vous allez voir ça par vous-même. Lui-même, il n'est pas sûr de ses promesses de vouloir sanctionner ou de gouverner autrement. Comment tu vas gouverner autrement? Tu ne connais pas les cadres. C'est toi qui le dis. Tu ne connais pas la Guinée ou tu ne connais pas les Guinéens. C'est toi qui le dis. Tu ne connais pas la déministration. C'est toi qui le dis. Tu vas gouverner autrement. Comment? Dans les six années-là, les dix ans-là, ils dormaient les six années-là. Il va apprendre à connaître la Guinée. Il va apprendre à connaître. Je vous ai parlé de la fois de l'année qu'il a un projet de douze ans. Au cas où il ne meurt pas, quand il va finir d'apprendre les six ans-là, on va lui apprendre les six prochaines années, il va peut-être commencer à travailler ça. Aleykoum Salam. Peut-être que c'est ça. Les gens qui soutiennent Alpha, quelquefois, j'ai honte pour eux. Sérieusement, il faut que les mentalités changent. Oui. Il faut que les mentalités changent. Les mentalités vont changer. Comment? Comment les mentalités vont changer? Toi-même, tu es illégal. C'est-à-dire, il faut que les mentalités changent. Une fois, deux fois, trois fois, il a fait les mêmes scénarios pour accéder au pouvoir. Donc, lui-même, il dit à ces gens-là que les gens-là doivent changer de mentalité. Lui-même, il est inquiet pour lui-même. Il est inquiet pour lui parce qu'en plus, regardez, je pense qu'il a des soucis de santé. Comme si le visage est un peu gonflé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comme si, je ne sais pas, quelqu'un qui mange trop de sel ou je ne sais pas quoi. En tout cas, je ne sais pas comment ils appellent ça, des oedèmes ou quoi. On dirait qu'il a un peu cela parce que comme il a l'habitude de sortir, de voyager, de venir se soigner tranquillement, bonsoir. Mais cette fois-ci, avec Corona, chacun est obligé de rester là où il est. Comme Dieu sait punir ses gens, Dieu a sa façon de répondre. Comme vous n'avez pas fait de bons hôpitaux, nous allons tous rester là. Donc, vous sentez maintenant sur sa mine à chaque fois qu'il est très, il a, il a très mauvaise mine. Ça se sent la fatigue et le visage qui est un peu, en tout cas, on ne va pas dire qu'il a bonne mine quoi. Ah, le fun. Après, c'est pour attaquer les chefs coutumiers. Ça aussi, c'est pas mal. C'est une bonne chose. Parce que comme ceux-là ne tapent pas du poing sur la table, lui, il va passer, il va taper du poing sur la table. Mais je pense qu'il vise deux personnes. On les connaît tous. Donc, on va voir jusqu'où il va essayer d'aller. Oui, mais justement, mais, c'est ce que les gens aiment. Lui, il dit aux gens ce que les gens aiment, ce que les gens ont envie d'entendre. Retomber la faute sur les cadres, retomber la faute sur le système, retomber la faute sur qu'est-ce qu'il a dit qu'il ne connaît pas. Voilà. Retomber la faute sur ces gens-là. Lui, il se débarrasse, il se décharge. Et comme nous, les Guinéens, nous, on aime ce genre de choses, donc on se dit, ah, il y a un colom, il y a un colom, ah, eh, eh, nous, il y a un problème qu'il y a un colom. Il y a un colom. sincèrement. Donc, il faut l'égalité aussi, il faut que tout le monde, chacun soit, il faut une égalité devant la loi. Quelle égalité il y a devant cette loi en Guinée? On rappelle que lui-même il est illégal. Quelle égalité il y a? Qu'est-ce que Alpha respecte entre nous sérieusement? Qu'est-ce qu'il respecte? Pour quelqu'un qui a vécu dans un pays des droits de l'homme, qu'est-ce qu'il respecte? Lui, il respecte. Qu'est-ce qu'il a déjà respecté? Le pays est déjà à peu près détruit. Comme il y a des gens qui ne veulent rien comprendre, qui veulent aller dans ce sens, parce qu'eux mettent ça dans une, c'est-à-dire c'est une question d'ethnie. C'est une question d'ethnie, ce n'est pas une question d'Alpha ou quoi que ce soit. C'est ça leur problème. Eux, il faut bloquer une certaine ethnie, c'est-à-dire les peules. Donc, Alpha, il y a des gens qui le disent ouvertement, il y a des gens qui le disent sincèrement. Donc, vous voyez, si tu viens te mettre devant ton peuple déjà pour inaugurer un scanner, après il est parti inaugurer, je ne sais pas quoi d'autre là, ça, ça, ce n'est pas un travail d'un chef d'État normalement. Ça, ce n'est pas un travail d'un chef d'État. Il y a des gens pour s'occuper de ces petites choses-là et tout ce qu'il vient de dire là, l'insalubrité, quoi, toutes ces choses-là, il y a des gens qui doivent s'occuper de cela. En 10 ans, je parle de l'insalubrité très souvent dans mes vidéos, vous le savez, très très souvent. Donc, lui-même, il en est conscient puisqu'il voyage. avant qu'il soit chef, il voyageait. Je pense que c'est l'un des, parmi tous ces hommes politiques, c'est peut-être, si ce n'est pas lui qui a le plus voyagé, mais, en tout cas, il a beaucoup voyagé par rapport à certaines personnes. Et Kigali, ceux-là, tous ces pays-là, n'ont rien à voir avec la Guinée, logiquement et normalement. Ce ne sont même pas des exemples à citer. Toi, tu dis que le peuple, le gouvernement, comment on appelle ça, les membres du gouvernement ou toutes ces personnes sont indisciplinées. Mais, c'est tout à fait normal. Alpha, comment tu vas? C'est tout à fait normal. Lui-même, il est indiscipliné. C'est pas la vérité. Ça, c'est une logique. On nous a amené quelqu'un qui a une autre image. C'est pourquoi, je vous dis que, nous aussi, on a notre part de responsabilité quelque part. C'est pourquoi, chaque fois que tu fais des sorties, c'est des sorties un peu, un peu, un peu, un peu, c'est un peu, c'est un peu humiliant quelquefois, quoi. Je sais pas, les gens qui sont avec Alpha sont très méchants. Ils ont fait la même chose à conti. Ils sont très, très méchants. Parce que, quand vous êtes avec une personne comme ça, il paraît qu'il est très têtu. Mais, il faut voir l'image, son image et l'image du pays. Il faut voir l'image du pays aussi. Parce qu'aujourd'hui, ça, c'est des trucs que tout le monde voit. Moi, il y a des gens qui m'envoient cela, des copines, des amis qui sont pas guinéens. Ils ne sont pas du tout des guinéens. Ils se moquent de moi. Voilà. Ils se moquent de moi. Ah, voilà, ton président a encore frappé. Il sort, il se met à dire des trucs au lieu de rassurer les gens. Voilà. L'armée, par exemple, tu peux dire, oui, je suis contente de l'armée, mais il y a des failles. Quelquefois, il y a des arrestations. Quelquefois, il y a des... vous êtes accusé de viol, de tuerie, de ci, de ça. Tu peux rendre ça un peu joli. Au moins, tu fais un petit coucou pour que les victimes te sentent dans leur douleur. Mais non, lui, ce n'est pas ça son problème. Ceux qui vont... Quand les gens vont perdre leur boulot, on va les trouver un autre boulot. C'est-à-dire, tu le regardes parler. Je me dis, mais les gens qui encouragent Alpha, pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous voulez faire du mal à ce monsieur en même temps faire du mal au pays, au peuple? Pourquoi? Vous savez que Conte a vécu à peu près la même chose. Partagez, s'il vous plaît. Conte a vécu la même chose à peu près. Lui, je pense que lui, on a essayé de le garder et il y a eu des moments où il ne faisait pas beaucoup d'apparitions. Il sortait rarement. Non, mais lui, quelquefois, tu le vois, il vient, il se met à dire des choses. Tu ne connais pas l'administration. Tu veux gouverner autrement. Comment tu vas gouverner autrement? Comment? Le changement dans la continuité. Comment on peut avoir un changement dans une continuité? Le changement dans une continuité. Ça, c'est possible. Allez, comme ça, ça, c'est possible. C'est possible en Guinée. Ce n'est qu'en Guinée que cela est possible. Donc, je pense qu'on est mal barré. C'est pourquoi je reviens à Dieu. Il faut jeûner que Dieu détruise tous les symboles. Peut-être que c'est moi où c'est l'un d'entre vous. Tous les symboles de Satan est sur les réseaux sociaux et en Guinée. Partout. Partout. Tous les jours, mon frère. Tous les jours. Si ce n'est pas le pays qu'il ne connaît pas, c'est l'administration qu'il ne connaît pas. Et puis, ce n'est pas, merci beaucoup l'Italien, il ne dit pas ça en coulisses. Il ne dit pas ça en coulisses. Il dit toujours ça en public. Devant, devant les gens, et ça, comment ça, ça va rassurer les gens. Un peuple aussi fatigué. Un peuple aussi désespéré. Comment ça va les rassurer ? Tu dis que tu ne les connais pas ou que tu ne connais pas ceux qui doivent t'aider à travailler depuis dix ans. Dix ans. Tu ne les connais pas depuis dix ans. Tu vas apprendre à les connaître pendant les six ans-là. Comme si c'était le Tcholguinéen. Ah! C'est dur, hein? C'est très, très, très dur. Très dur. Énormément dur. Parce que ceux qui veulent nous imposer cela sont méchants. C'est des démons. C'est des démoniaques. Oui. Ceux qui veulent imposer cela sont méchants avec le peuple, sont méchants avec eux-mêmes et sont méchants avec Alpha. Parce que demain, ceux qui font cela, qui le poussent, auront le mauvais nom. Ils auront le mauvais nom. Même si on ne va rien leur faire, mais ils auront ce mauvais nom-là. Comme ceux qui ont eu le mauvais nom pendant qu'on dit. Ça se répète. Ça se répète. Ça se répète à chaque fois. C'est le même scénario. C'est le même scénario. C'est pour que quand ils voient des images comme ça, là, il n'y a pas de commentaires, vous avez vu, hein? Il n'y a pas eu trop de trucs dessus. Il n'y a pas eu trop de commentaires dessus. C'est passé, comme ça, là. Mais moi, j'ai vu. Je dis, ça, c'est quoi ça, encore? Je vous ai dit, moi, ma page, là, ceux qui viennent d'arriver, c'est anti-continuité, anti-Alpha, et c'est adepté, c'est partenaire. Donc, mettez ça dans votre tête. Tous ceux qui vont venir ici, vous n'allez jamais entendre les louanges d'Alpha sur ici, là. Ça sera ça. Dès que je le vois passer, celui qui le voit passer, il faut m'informer. On va l'arranger. On va régler ça. Parce que, il se croit tout permis. Il menace tout le monde. Lui, il va emprisonner tout le monde, tandis qu'il est illégal. Tu arrêtes les gens à l'aéroport. Tu veux maintenant arrêter nos vieux sages. Finalement, c'est tout ce que les autres présidents n'ont pas fait. Alpha va tout faire. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est tellement désespérés. Il sent qu'on est désespérés. Il le sent. C'est ce qu'on montre. Peut-être, c'est pas ça, mais c'est ce qu'on lui montre. Quand on lui montre cela, il se comporte en fonction de ce que nous, on est en train de lui montrer. Ce n'est pas compliqué. C'est très, très simple. C'est nous qui voulons cela. Il nous donne ce qu'on veut. Donc, quand il va finir avec tous les... Donc, vous savez, les patriarches, ce sont ceux-là que nous aussi, on se dit que ce sont nos chefs. Parce que, ça, ce n'est pas des gens pour lesquels on a voté ou quoi. Ça, c'est autre chose. Donc, quand il finit avec... Donc, les politiciens, c'est les petits. Les autres qui l'ont arrêté, là, tous les autres. eux sont trop petits. Donc, les kuntigui et autres, là, c'est ça maintenant qu'il va régler. Parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Il n'y a personne pour régler. Oui. Il n'y a personne pour régler lui, sa situation. Il n'y a personne pour lui dire la vérité. Hé, dis donc, hé, ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Al-Fad, je vous ai déjà dit, il ne peut pas arrêter tous les imams. Il ne peut pas arrêter... Il ne peut pas arrêter qu'il ne doit pas arrêter. Cela est interdit. Mais, si toi, tu ne respectes pas qui il faut arrêter, qui il ne faut pas arrêter, comment arrêter, comment le pourquoi suivre les procédures, comment tu vas dire que tout le monde est égaux devant la loi? Comment on peut être égaux devant la loi? Quelle loi? D'abord, quelle loi? Toi, tu ne respectes rien. C'est toi, tu dois commencer par respecter les choses. Mais, quand il dit que les Guinéens sont indisciplinés, je vais revenir dessus. La première élection, tu quittes de 18%, fout, tu montres, je ne sais même pas combien de pourcents. Tu arrives à dribbler un qui dit, un c'est Kouba Konate et l'autre là. C'était qui? C'était un kamarala, je crois bien. Tu arrives à dribbler les trois là, tandis que tu n'as aucune autorité dans ce pays, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as jamais été ministre, tu n'as jamais été préfète, tu n'as jamais été maire, tu n'as... C'est-à-dire, tu arrives à dribbler ces gens-là. Donc, forcément, tu les considères. Alpha méprise les Guinéens. Ils nous méprisent. C'est ça la vérité. Ils nous méprisent. Parce que c'est cette image qu'on renvoie. C'est tout. C'est l'image-là qu'on renvoie. Il n'y a personne qui puisse taper du poing sur la table. Sinon, comment il s'appelle? Konate était militaire et physiquement, il était imposant aussi physiquement. Il avait une forte personnalité. Il était ce qu'il était, lui aussi, mais il avait une forte personnalité. Il pouvait faire peur. Mais, il avait ses limites. Il avait ses barrières. Wallah et coquère. Coquère, fria ou bien quoi? Mais Alpha lui n'a pas de barrière. Nous, les Guinéens même, nous ne lui avons pas mis de barrière. Par exemple, quand il parle de quand il parle d'Ebola, par exemple, je vais revenir sur cette qu'on parle d'Ebola. Que Ebola a joué sur la Guinée. Ebola a mis la Guinée en retard. C'est ce qu'il a dit. Ebola a duré combien d'années? Écrivez-moi ça, Yandé. Ebola a duré combien d'années? Je vais faire une petite comparaison avec Konate. Konate qui l'a tant fatigué. A Konate n'a rien à sa façon. Il n'a rien à bas. Ebola a fait combien d'années en Guinée? Combien d'années on a vécu Ebola? Pendant Konate, on a eu combien de guerres autour? Pendant Konate, autour, on a hébergé combien de pays, combien de réfugiés? Cela joue sur un pays plus qu'Ebola. ça, ça joue sur un pays plus qu'Ebola. La quantité de réfugiés qu'on a eu à peu près dix ans, ils étaient là. Ça joue sur tout dans un pays. Économiquement, socialement, les ressources humaines, ça joue sur tout. La population est doublée ou plus ou moins doublée. il y a un certain pourcentage qui est là, qui joue sur tout. Konate a géré ça. En ce moment-là, on vivait mieux deux ans. Voilà. Ebola a fait deux ans. Ebola a fait deux ans. Les réfugiés, combien d'années? Réfugiés de combien de pays? Combien d'années? Sous Konate, on s'est débrouillé mieux qu'aujourd'hui. on s'est mieux débrouillé. On va dire, lui, il a régné dix ans. On a gardé les réfugiés aussi dix ans à peu près. On va calculer de cette façon-là. C'était quoi qui était mieux? Pendant son règne là et Konate, socialement, dans nos familles, vous voyez ce que je veux dire? Dans nos familles et toutes ces petites choses-là. Qu'est-ce qu'était, à quel moment il faisait mieux vivre en tant que militaire? Menacé de tous les côtés. Menacé par deux, trois pays. Quelqu'un qui n'a pas fait de longue étude. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé. Il s'est débrouillé, il a bricolé. C'était dur aussi. Celui-là non plus n'était pas clean, clean, clean. Mais il s'est mieux débrouillé. Il s'est mieux débrouillé que pendant Alpha. Oui. Donc, quand je vois des gens parler, moi, je les regarde. Souvent, je ne cite pas tous les trois pays parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'Ivoiriens. On a eu beaucoup de... Comment on les appelle? Beaucoup de Léonais et beaucoup de Libériens. pas beaucoup de... Des Ivoiriens, il n'y en avait pas beaucoup. Peut-être, eux, ils étaient plus vers la forêt. Comme moi, j'étais en Basse-Kiné. Donc, je parle plutôt de la Basse-Kiné. Mais ça a beaucoup joué. Énormément. Ça nous a énormément fatigués. Mais le monsieur a réussi à bricoler, bricoler, bricoler. et on est resté dedans. L'instabilité tout autour. Mais lui, il pose tout sur Ebola. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est venu sans projet. Qui était surpris d'être là. Quand, vous savez, quand tu vas dans une chambre, comme en Guinée, les gens sont très désordonnés. Même ici. Très désordonnés. Les Guinéens, tu vois, la majorité sont désordonnés. Elles sont à l'image de leur pays. La majorité. Tu veux les aider à arranger les trucs, à ranger la maison. C'est très, très difficile. Parce que tu te dis par où il faut commencer.